Hello les filles et garçons, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir ensemble la My Little Box du mois de septembre. C'est parti ! Alors déjà je suis un petit peu surprise, on est le 22, j'ai juste reçu la box hier. Donc autant vous dire que pour une box beauté du mois de septembre, ça me fait un petit peu tard de la recevoir en fin de mois. Malgré tout j'ai essayé de pas me spoiler mais c'est hyper difficile puisque bon bah tous les contenus sortent et surtout même la marque sort beaucoup de visuels de ce que contient la box donc je pense que je vais pas avoir l'effet de surprise. Alors je me suis abonné moi pour trois mois je crois à cette box, je vais vous remarquer les tarifs ici, elle est un petit peu plus cher que la Blissime. Alors elle arrive dans ce petit carton tout simple et donc on retrouve pour ce mois une box cartonnée. Donc c'est envoyé dans ce format là, hop vous voyez c'est une belle boîte en carton sur la thématique sur le toit, sur les toits pardon. Et donc on savait que ce mois-ci ça allait être une collaboration avec la marque Nat & Nin, je sais pas si vous connaissez, c'est une marque de maroquinerie qui fait de très jolies choses donc ça c'est plutôt cool. Allez on ouvre ça de suite. Avant tout si vous êtes nouveau sur la chaîne je vais vous inviter à vous abonner. Merci. Ça se présente comme ceci. Alors le design est quand même assez joli au niveau des teintes et des couleurs. On retrouve un petit, une petite carte de décoration. Alors je vais vous lire ce qui a marqué. Prenez la clé des toits, glissez de l'un à l'autre, rapprochez-vous des nuages, la ville est à vos pieds. My c'est une jolie illustration. Vous pouvez l'encadrer éventuellement, faire une petite déco. J'aime beaucoup les teintes en tout cas. My Little Box, on a normalement trois produits de beauté et deux accessoires lifestyle si je ne me trompe pas. Je pense que j'ai attrapé un premier accessoire qui est emballé dans ce petit contenant en papier. Donc décoré au comment dire dans le thème de la box. Alors de la hauteur. Chouchou spécial que de cheval haute. Ah bah ça tombe bien. On aime bien la queue de cheval nous. Pas question de perdre une miette du spectacle parce qu'un coup de vent nous souffle les cheveux dans les yeux. Nathanine nous a aidé à mettre au point ce chouchou en gaz de polyester recyclé aussi stylé que pratique. Comme ça même votre silhouette sur un fond de soleil couchant aura la classe. Donc on va découvrir ce chouchou de couleur crème. Plutôt joli. Alors vous savez que c'est tout à fait le genre de truc que j'aime bien porter en ce moment. Je vous avais parlé des créations de trinquettes artisanat aussi qui sont très jolies. Bon après on en trouve aussi chez action. Des prix imbattables. Mais là c'est joli. La matière est plutôt agréable. Et puis si c'est en polyester recyclé. C'est top. Donc voilà pour le premier goodies. Alors la collab du mois. C'est le thème de la boxe. C'est notre toit. Moi. On recommence. La collab du mois. C'est notre toit. Toit mon toit. Nathanine c'est la marque aux accessoires rêveurs et pratiques à garder sur soi pour arpenter la ville de bas en haut. C'est parti pour matcher. Votre accessoire est inspiré de la collection automne hiver de Nathanine. Tout particulièrement des sacs en demi-lune qui nous ont accroché. Votre portefeuille y trouvera forcément son plus un parmi leurs sacs. Il parle du petit... Je pense que c'est ça. Voilà. Du petit accessoire que nous avions en collaboration avec Nathanine qui est donc un portefeuille demi-lune. Alors je sais pas si vous allez voir ça en caméra par rapport un petit peu à la taille. C'est quand même un grand portefeuille. Alors c'est portefeuille ou porte-monnaie ? Moi j'appelle plutôt ça un porte-monnaie. Après vous avez de quoi mettre quelques cartes, mettre quelques billets, mettre vos pièces. Il est plutôt bien fait. Il est de couleur vert bouteille, un peu vert sapin. Je sais pas. Et vous voyez il y a le petit logo devant. My little box Nathanine. Donc je trouve que c'est sympa. Franchement l'accessoire principal de la collaboration. Je pense pas que ce soit du cuir mais on va regarder ça. Portefeuille demi-lune. Accès réservé. La cachette, le QG, la planque. Cet endroit que vous seuls connaissez ou secret, secret souvenir. Nathanine s'y connaît en accessoire. Alors on a imaginé avec elle ce portefeuille pour en faire une planque cosy pour votre monnaie. Il y a de quoi y mettre tout pile la pointe pour une baguette, du jambon, du fromage, du beurre, le sandwich sur le pouce à déguster en regardant le jour se coucher. Voici pour le deuxième accessoire. Je pense que nous avons un code promo moins 20% pour choper sur le site de Nathanine. Donc c'est before sunset le code. Il est valable jusqu'au 30 octobre. Si jamais vous avez quelque chose à acheter sur le site, n'hésitez pas. Il a l'air plutôt résistant. Et alors je sais pas, non c'est pas du cuir, mais en tout cas c'est une très belle imitation. Vous avez dedans une petite poche avec une pression. Voilà ça vous permet de mettre des petites choses en sécurité. Nous arrivons ensuite au pochon avec les produits. Donc chez My Little Box, c'est toujours dans un joli pochon comme ceci. Vous pouvez évidemment réutiliser. C'est ce que je fais. Moi systématiquement, ça sert beaucoup aux enfants pour ranger leurs petits jouets. Le premier produit que j'attrape, je pense que c'est un full size de 135 millilitres de la marque Davines. Vous voyez, c'est le OI All-in-One Milk. Donc je l'ai déjà en petit format. Je l'ai même eu deux fois. C'est à l'huile de Roku. Très bonne huile pour les cheveux abîmés. Et donc, là, vous avez un, comment ils appellent ça, un traitement de beauté multi bénéfices. Donc ça, c'est un super produit parce que c'est pas donné. Je ne vais pas l'ouvrir puisque comme je vous le dis, je l'ai déjà en plus petit format et en plusieurs exemplaires. Je pense que je vais vous le garder pour le concours prochain. Voilà donc ça, je suis contente. Bon, même si moi je l'ai déjà. Mais franchement, je trouve que c'est bien de mettre ça dans la box. Après, j'avais une petite carte là. Je me parlais d'un mascara de l'autre côté là du code promo. Je n'avais pas forcément compris. Donc c'est le produit. Je viens de découvrir de la marque My Little Beauty. Donc ça, c'est la marque propre à My Little Box. Donc nous avons un mascara effet allongeant. 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc, c'est le Lash Dance. L'horizon à portée de cils marqué par notre tentative infructueuse de faire pousser nos cils à 15 ans. Tartinage de cils avec diverses décoctions magiques qui se terminent avec les yeux pâteux et picotants. On avait fait une croix sur les cils longs et graciles. Aujourd'hui, on a upgradé notre game avec Flash Dance. À vue de nez, un mascara d'aspect classique et dans le tube recyclé, de la cire vegan et un mélange à 82% d'huile de jojoba de riz symbio qui hydrate et revitalise les cils pour favoriser leur repousse. Glissez sur vos cils, c'est l'enrobage moelleux qui va filtrer au faiblard l'envie de papillonner qui va filer. Oula, au faiblard l'envie de papillonner à nouveau. Parfait pour regarder l'air langoureux, l'horizon presque à portée de cils. Oui, ils nous font toujours des petites explications alambiquées. Mais écoutez, c'est plutôt cool de recevoir un mascara. Je vais vous montrer la brosse. Je viens d'en terminer un. C'est une brosse en pico-silicone, plutôt fine, plutôt petite. Voilà, ça a l'air d'être une cire un petit peu plus pâteuse que d'habitude. Mais écoutez, je trouve ça bien pour le deuxième produit. J'ai une petite crème hydrance légère de la marque Aven. Donc une marque que j'aime beaucoup. Le fait que ce soit la version légère, c'est encore mieux pour moi par rapport à mon type de peau. C'est une émulsion hydratante qui conviendra aux peaux sensibles normales à mix. Donc c'est tout à fait mon cas. C'est un format de 15 millilitres. Bon, c'est petit, mais pour les deux autres produits, on a eu des grands formats. À la limite, pourquoi pas ? En plus, je vois que nous avons, je dirais, un bonus ou un échantillon de la marque Yves Saint Laurent. Donc nous avons un petit format du touche-éclat. Donc je pense que c'est le teint. Touche-éclat, le teint. Voilà, le fond de teint lumière pur. SPF 22 PA++. Et donc en termes de teinte, c'est le B20. Alors, est-ce que ça va être ma teinte ? Il y a des chances. Oui. Bon après, ça va pas être la teinte de tout le monde. Alors, est-ce qu'ils l'ont adapté avec les profils beauté ? Je sais pas. Dites-moi, pour ceux qui ont une carnation complètement différente de la mienne, beaucoup plus claire, beaucoup plus foncée, si vous avez reçu une teinte qui vous correspond. Ça m'intéresse de savoir si My Little Box respecte bien le profil beauté. Pour accompagner ce petit échantillon de fond de teint de la touche-éclat Yves Saint Laurent qui n'est pas présenté. Moi, je l'ai déjà testé. Il est super. Nous avons cette petite carte. Yves Saint Laurent beauté a toujours su nous mettre à notre avantage. Mais là, ça se confirme. Touche-éclat le teint, ils ont trouvé la formule pour que notre peau soit sublimée. La texture glisse sur l'épiderme, gomme les pores, hydrate, merci au calendula, et illumine tout sur son passage. Le tout dans un flacon aux touches dorées, aussi esthétique que votre selfie golden hour. Qu'en serait-vous ? On retournerait cette carte. Yves Saint Laurent beauté a prévu d'autres petites choses pour vous surprendre. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous avez déjà une carte pré-chargée, une carte cadeau pré-chargée d'un montant de 10 euros pour aller faire du shopping sur le site Yves Saint Laurent. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Ce qu'ils nous disent derrière, si vous êtes comme nous, à fureter le dernier rouge à lèvres ou à crocs de votre correcteur, foncez vers Yves Saint Laurent bio beauté. Avec le code unique au dos de votre carte cadeau, on vous file 10 euros sur le produit qui vous fait de l'œil. Alors, avec ce même code unique, une trousse remplie de mini best-seller se glisse dans votre panier des 80 euros d'achat. Ça fait quand même beaucoup pour avoir cette petite trousse d'échantillon. Mais bon, je pense que s'il n'y a pas de minimum d'achat pour le bon de 10 euros, ça c'est cool. Parce que, éventuellement, vous trouvez un produit pour moins de 30 euros pour une trentaine d'euros, il vous revient à 20 euros. Je forte. Donc là, ça peut le faire. Oui, donc le bon d'achat de 10 euros, je pense qu'il est valable jusqu'au 31 octobre sur Yves Saint Laurent beauty.fr. Non cumulable avec d'autres offres en cours. J'irai jeter un coup d'œil, on ne sait jamais, on verra. Donc, je récapitule pour la My Little Box du mois de septembre. Nous avons donc, en termes de produits, le grand format de brume pour les cheveux de la marque Davinesse à l'huile de Roku. Nous avons aussi le produit My Little Beauty, donc qui est le mascara pour les yeux en full size. Nous avons, alors je suppose que ça diffère aussi des profils, donc c'est la sélection que moi j'ai reçue. Dites-moi bien évidemment si vous avez reçu une autre sélection. Je suis curieuse. Et donc, j'ai reçu le petit format de la crème hydratante Aven, plus le petit échantillon Yves Saint Laurent avec la carte cadeau de 10 euros. Donc ça, c'est pour la partie beauté, dans le petit pochon plein la vue. Je n'avais pas lu tout à l'heure ce qui avait marqué. Et pour la partie accessoires, nous avons donc le portefeuille porte-monnaie de la marque Nathanine, grand format, et le petit chouchou polyester recyclé pour les cheveux. Alors, je suis plutôt contente. Je pense que globalement, je vais tout utiliser, hormis ce que j'ai déjà que je vais vous mettre pour le concours. Mais donc, c'est une bonne box. Je ne suis pas du tout déçue. J'avais peur d'être déçue, pour deux raisons. Alors déjà, je la reçois très tard, ce qui ne m'est pas forcément dans un bon esprit pour l'ouvrir. J'aime bien avoir ma box en début de mois. Alors, je ne sais pas, j'ai pris des mauvaises habitudes à cause de Blissim, certainement. Mais My Little Box, c'est de plus en plus tard pour moi. Bientôt, ils vont me l'envoyer le début du mois d'après, quoi. Donc bref, ça, ça me met un petit peu en bisbis. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et j'avais peur aussi parce que j'avais vu quelques visuels avec ces deux petits formats. Je pense l'échantillon Yves Saint Laurent. J'ai cru que ça faisait partie des produits. Bon, comme il y avait déjà un petit échantillon de crème, voilà. Globalement, je suis quand même satisfaite. Donc, je continue mon abonnement à cette box. Merci de m'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié de découvrir le contenu de cette box beauté avec moi. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, comme je vous l'ai dit. Ça me fera plaisir. J'ai hâte de vous lire en commentaires les filles et les garçons. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao !